oh 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 voilà on choubet alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative sur toutes les pièces qu'il y a sur ma moto donc on va voir en détail tout ce que j'ai rajouté comme option et puis le prix que ça a coûté au total à la fin donc voilà on va faire une petite vidéo là dessus et j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît c'est parti 1 1 2 1 1 1 1 1 1 on va commencer par le haut avec des protège mains circuit voilà donc des protège mains style carbone vraiment sympa assez assez petit qui se prennent directement sur le guidon donc un produit vraiment sympa qui qui a duré et qui est qui est assez résistant donc j'en suis vraiment content de ces protèges mains après on a un guidon neckel un guidon spécifique on choisit son galbe donc il y a quatre guidons disponibles chez neckel 2 pour pour ce type de guidon et il finit par un diamètre beaucoup plus fait au niveau des poignets ce qui permet d'avoir des poignets de la même grosseur sauf qu'elles ont le double 2 2 de gomme et donc ça fait des poignets des poignets vraiment souples donc ça au niveau confort et et ampoule c'est vraiment bien parce que ça ça préserve un peu de de ces petits soucis d'ampoule aux mains ou quoi quand on serre la moto c'est vraiment assez efficace pour rester sur le haut de la moto on a une selle dans la vallée trois choses une selle avec rehausse de chez Hubernar sur laquelle j'ai enlevé la housse de selle elle s'arrêtait ici j'ai rajouté une une rehausse supplémentaire pour être un peu plus proche de là où il faut s'arrêter au niveau des positions et la housse de selle dans la vallée donc anti dérapante et en plus avec avec les grosses coutures pour vraiment pas reculer donc en plus de la rehausse j'ai les coutures pour éviter de trop reculer sur ma selle on a le réservoir crosse donc plus petit ici voilà il descend pas comme celui d'enduro noir et dessus voilà des protections des protections carbone donc protection supérieure et intérieure donc on a un réservoir qui fait vraiment tout carbone donc ça c'est vraiment sympa pour l'été de fourche j'ai des Neken SFS avec amortisseur hydraulique donc ça permet d'avoir un amortissement en fin de course voilà si ça tape vraiment fort le guidon va rentrer de 1 cm pour amortir un peu les choses pour rester sur l'avant on a une fourche cone valve donc une fourche white power cone valve semi-usine ce qu'on appelle du semi-usine avec du super matos c'est une fourche double cartouche avec un système cone valve à l'intérieur c'est à dire qu'on a toujours déclapé et en plus on a une sorte de cone qui vient fermer l'hydraulique en fin de course donc ça permet d'avoir une moto vraiment beaucoup plus stable dans le défoncé sur l'avant on a aussi un disque brembo donc un disque de diamètre classique mais brembo donc il est plus épais donc il apporte un freinage quand même un peu plus puissant que l'origine et surtout il est bien circulaire donc en fait il est très 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 résistant au niveau des pierriers choses comme ça je n'ai jamais tordu donc ça c'est ça c'est un gros gros plus calepier titane de chez Propex donc avec ajouré au milieu comme ça ça permet de ne pas avoir de résidus de terre elle s'en va assez facilement et titane voilà parce que au moins on est sûr qu'ils ne m'ont pas cassé j'ai eu des alus et j'ai déjà vu des personnes cassées des calepiers alus donc voilà je roule avec des calepiers titane et ils n'ont pas bougé de la saison c'est vraiment une qualité d'une qualité supérieure on a aussi sur l'arrière un guide chêne TM design donc voilà ça évite de changer son guide chêne toutes les 40 heures par exemple le guide chêne d'origine donc là c'est un guide chêne beaucoup plus résistant qui est beaucoup plus solide et c'est vrai que voilà dans les ornires ou quoi on peut avoir tendance à tordre un peu son guide chêne d'origine donc voilà celui-là est quand même beaucoup plus costaud et donc à une durée de vie beaucoup plus longue une couronne bimétal Super Prox en 50 voilà donc ma moto d'origine c'est du 13-52 donc moi je roule en 13-50 et voilà vraiment une couronne voilà qui dure vraiment elle fait quasiment une centaine d'heures donc c'est vraiment un bon choix au niveau du produit ça évite de changer ses couronnes trop rapidement quand il y a de la boue ou quand il y a quoi que ce soit comme terrain difficile on va dire sur le disque de frein arrière on part sur un disque de frein arrière plein pour avoir un freinage beaucoup plus progressif et de moins bloquer l'arrière ça permet d'avoir une meilleure progressivité surtout dans de l'herbe grasse voilà on le ressent énormément on a beaucoup plus de feeling avec le frein et voilà on est vachement moins embêté le frein a tendance à aussi moins chauffer au niveau de la ligne d'échappement donc on a un silencieux 4.1 tout allu enfin tout titane couleur titane mais titane gris avec une modification qui a dû être faite sur le collecteur parce qu'en fait il était prévu à la base pour un modèle cross il n'existe pas pour le modèle enduro donc il a fallu découper et ressouder on va dire l'échappement pour pouvoir le connecter à la sortie donc au silencieux chez FMF il y a deux solutions ou une sortie d'échappement qui tourne de suite ou celle qui descend voilà celle qui descend permet d'avoir énormément de coffres donc c'est ce que j'ai choisi un petit carter Hinson pour la solidité du produit et aussi pour le look parce que là ça apporte un look vraiment sympa sur le carter d'embrayage et j'ai rajouté une protection carbone sur le powerbomb FMF voilà pour éviter de trop brûler mon pantalon ou d'abîmer le powerbomb sur un impact de pierre ou un truc comme ça on a aussi des protège-cadres à service des protège-cadres qui ont une super adhérence qui sont un peu en gomme on va dire ça permet de bien rester calé sur la moto et de bien la serrer avec avec les bottes un kit déco un kit déco et des plastiques et des plastiques comme le team Atomic Moto on a fait le tour un peu de tous les accessoires qu'il y a sur ma moto c'est une moto qui est assez complète à une époque j'ai roulé avec l'étrier de frein avant usine que j'ai enlevé parce que pour moi je trouvais que ça freinait trop le cumul du disque et le frein usine ça freinait trop pour moi on a fait le tour de toutes les options maintenant on va faire le total de toutes ces pièces j'ai essayé de mettre le prix en face pour que vous donnez un ordre d'idée du tarif des produits tous ces produits vous pouvez les retrouver chez Atomic Moto vous pouvez vous faire une moto à la carte avec ce que vous voulez dessus l'essentiel ça reste ça reste de faire de la moto donc même si vous avez une moto d'origine même si vous avez une vieille moto l'essentiel c'est de pouvoir se faire plaisir mettre un coup de kick et aller se faire un petit tour dans les chemins pour se régaler et faire de bonnes journées entre copains donc ça c'est vraiment l'essentiel de l'Orient si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne comme ça vous ne louperez aucune des vidéos qui vont sortir il va y avoir des vidéos un peu plus techniques qui vont sortir ça peut être intéressant pour pas mal de monde au niveau de l'entretien de la moto donc n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et puis en attendant la bise au chat on 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 on